Salut c'est F4, et c'est qui ? Salut c'est Bab, et moi c'est Biscuit. Parfait, donc là on va commenter le cinquième match de la coupe du Psychopathe qui a opposé hier les EF, Jiu et Biscuit à Kramer et à Calypse. Donc déjà dans 20 premiers temps on avait tous été étonnés de voir que le Sakri de Calypse n'avait absolument aucun point de vie, à savoir 2000 Flax. Et ça vient d'un fameux mystique sur le Ristat. Donc elle avait 101 sa geste de base. Le Sakri a donc 2044 HP, pour un faux même 11 balles à plus. D'ailleurs Biscuit et Riu eux aussi ont autant de points de vie que le Sakri. On a vu que Biscuit, donc l'OSA EF, a mis un canisseur pour avoir l'inuit. Ça lui a permis de balancer un bouteau qui allait jusqu'au cac de cet adversaire. Et puis un craculeur là qui commence à faire chier. Donc évidemment Biscuit et Riu ils jouent full invoc, c'est du spam complètement con. Et là j'imagine Biscuit que vous étiez un petit peu en train de flipper parce que vous n'avez pas encore placé tous vos invocs. Et l'OSA est déjà à moitié bloqué ? Pas tellement en fait. Surtout là déjà on a voulu placer le craculeur et l'arbre pour bloquer la ligne de vue. Et effectivement ça a bien marché puisqu'il n'a pas à retirer de PA. Et là j'essaie de placer mes invocs et en même temps d'avoir le craculeur qui laissait deux coups de frappe pour avoir les boosts de résistance. Sauf qu'il a libéré la place et du coup je peux totalement me faire bloquer quoi. Ouais. Donc là tu as réussi quand même à te décailler d'une cave. Mais le fightree évidemment il te focus. Oui. Bon il doit se débarrasser du bouffetour. Et du coup il n'a pas pu faire de dommages ce tour. Il faut quand même reconnaître que maintenant avec le nouveau système de tact ça reste un peu plus délicat de bloquer totalement quelqu'un. Oui possiblement. Alors on le verra tout au long du match. J'ai pu me libérer des quantités énormes des fois. Cramé a dû péter l'ATP. Qui ont donc sorti les trois invocs qu'il avait bloqués. Et le craculeur fait bien son boulot. Tu prends quand même quelques coups de caque. Tout en sachant que ça reste assez naze en fait. Mais ça tape pas super fort. D'agréable. C'est pas génial. Surtout sur un texte de sagesse c'est pas ce qui est bien. Sans l'un sur deux sans doute. Avec l'un sur deux ça aurait peut-être été un peu plus sympa mais là en l'occurrence... La Riju le Sadie se fait plutôt bien les deux. Mais en contrepartie toi ton Ossa il a tout séparé. Il y en a unique là. Un Bougetou pour bien faire chier le Sacri. Oui. Elle est bien bloquée par les invocs. D'abord être un Sadie Agi. Les bloqueuses et Bougetou ça l'emmerde. Un Sacri. Un Sacri Agi. Ah excusez-moi. Faut quand même savoir qu'aussi ça reste vraiment très chiant à jouer le Sadie Ossa. La technique est basique. Il suffit juste de spam invocs. Mais après c'est pas totalement débile parce que quand même il y a du placement à faire. Il y a des choix dans les invocs tout ça. Mais après je suis d'accord que c'est quand même pas hyper intellectuel comme façon de jouer. C'est sûr que Kramet a placé un flou sur les deux EF. C'est juste très dur à contrer. On remarquera quand même que ces reviews le Sadie a donc monté Poison Paralisant qui sur les deux heures s'avère assez efficace. C'est vrai. Exelor a perdu beaucoup de vie. Il est midlife là en fait. Et puis Biscuit toi aussi t'es midlife. Tu viens de te prendre deux coups de cake à plus de 200. Oui. Et c'est là qu'on décide en fait qu'il faut à tout près la debuff parce qu'elle commence à faire son mal. Oui. À l'occurence vous ne l'avez pas fait là. C'était le tour d'avant. Il me semble en fait. Bon là on voit 75-75. Donc Xelor qui mange les Poison. Et puis Xelor qui mange les Poison. C'est vrai que c'est pas mal ces Poison. Surtout au bout d'un moment en fait. Genre deux Poison sur la même personne. Et du coup vu que Xelor a souvent 12 PA. Il est vraiment très mal tout seul quoi. Ouais. Alors là on voit que ça crie ta midlife. Donc. On avait vachement peur de la punie. Mais le problème c'est qu'en fait on l'avait tellement bien bloqué. Qu'il n'avait aucun moyen de punir un midgeux quoi. De toute façon une punie avec 2000 HP match ça n'a pas perdu. Oui mais bon. Ça faisait quand même sans besoin de dégâts quoi. On ne voulait pas la prendre. Surtout que moi j'étais midlife. Donc on avait un peu peur de ça quoi. Deux Crackleurs. Bon. Luke Delorgue il a 300 HP. Il a deux Crackleurs au cac. Oui. Il n'y a plus de TM. Là c'est vraiment complètement fini sur lui. En plus vu que c'est un sac fait à vie. Il n'a aucun moyen de récupérer ses PV. Et donc le transfert de vie est totalement inutile quoi. Moi je pensais qu'avec les dags réglas qui ont un petit vol. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient choisi ça. Mais c'est tellement pourri au niveau des dégâts. Il aurait mieux fallu être chance. La petite explication pourquoi il fait aussi peu de dégâts. C'est parce que j'ai 30% de résistance neutre. 30 résist fixe neutre et 30 résist agi fixe. Et puis voilà en plus le vol vie est neutre alors. Voilà du coup en fait au final c'est pour ça qu'ils faisaient aussi peu de dommages en fait. Parce que de base ils faisaient quoi du diff au vol neutre je crois. Alors qu'ils étaient sans ça faire 40. Et ça faisait moins de 30 au jeu classique quoi. Donc ouais mais l'idéal ça aurait été d'avoir un sacré chance d'une solution. Sans doute plus efficace surtout avec les marocs. Luke Delorgue est mort. Le sacré est en train de crever. Mais c'est qu'on va pouvoir terminer. Domination sans Sai à part des EF. Ça rattrape bien le dernier combat donc de force et Sai. Les EF ont essayé une défaite. La dernière tue il y en a certainement. Ah c'est pas possible. Il faut s'opérer. Si on s'entretue c'est pas des défaites. Ah pas quand même. C'est évident. Voilà c'est terminé. Bon ben voilà. Merveilleux. Très bien.